C'est un vrai constat qui s'appuie sur le fait que d'abord le niveau de formation des sages-femmes s'est renforcé. Il y a eu ce qu'on appelle des délégations de tâches, des délégations de tâches médecins, des gynécos qui ont donné à des sages-femmes de nouvelles responsabilités. Et puis il faut dire les choses, il y a de moins en moins d'obstétriciens, il y a de moins en moins de gynécos. Donc en fait les sages-femmes sont en première ligne, donc la production maternelle infantile, la PMI dont vous parliez tout à l'heure, l'accueil des mamans, maintenant les maisons de naissance, parce qu'on voit que dans des petites villes, je vois par exemple chez moi à Châteaudun il y avait une maternité, malheureusement il y avait 400 naissances par an, alors on estime qu'on ne peut pas garantir toujours la sécurité s'il n'y a que 400 naissances, c'est tout un débat qui n'est pas facile pour un territoire. Imaginez qu'on ferme une maternité dans un territoire, quelque part c'est un peu l'abandon de la vie qui se passe. Donc heureusement on a réussi à monter une maison de naissance et les sages-femmes jouent un rôle absolument pilote. Alors la maison de naissance s'est substituée à la maternité à Châteaudun, vous connaissez bien, vous venez d'évoquer, qui a fermé la maternité. Exactement, c'est une immense douleur, une incompréhension, donc au moins pour toutes les sages-femmes n'ayant pas de pathologie, donc aucun caractère de risque, ni pour elle, ni pour l'enfant, je ne vais jamais oublier qu'il y a le risque pour l'enfant, mais il n'y a pas de risque pour la maman, donc ça permet, me semble-t-il, d'avoir la possibilité d'accoucher, enfin du moins d'être suivie pendant toute la grossesse et après l'accouchement se passe dans un centre hospitalier dans lequel il y a une matérialité de niveau 2 ou de niveau 3. L'inverse de la femme avec un élément, il ne faut jamais oublier, c'est la sécurité de la femme et de l'enfant. Parce que, moi je suis ouvert à toutes les solutions, je pense qu'on ne me dirait pas le contraire, mais les jours où on a une hémorragie à la naissance et qui fait qu'on est à 70 km de l'hôpital central pour lequel il y a la transfusion à faire, il y a un petit sujet qui se pose. La liberté et le choix doivent être essentiels. Mais dès qu'il y a le moindre risque, on peut voir qu'en matière de biologie, il faut voir le nombre d'investigations qu'on fait qu'on ne faisait pas il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans. On a énormément progressé. Et donc, il faut bien comprendre, c'est un accompagnement personnalisé, parce qu'on a classé les maternités dans différents niveaux. Ça, c'est un classement qui date de quelques années, qui fait qu'on a dit, mais attendez, non, il faut maintenant être habitué, s'il y a un accouchement par jour, il n'y aura pas une maîtrise parfaite de l'ensemble des praticiens, ce qu'on a entendu beaucoup, beaucoup de colloques en la matière. Et donc, il faut trouver le bon équilibre du choix de la future maman. Et une fois de plus, moi, je le dis en tant que professionnel de santé, il faut vraiment assurer cette sécurité. J'ai des souvenirs assez douloureux au fond de moi-même, de maman qui avait perdu un enfant. Oui, je me suis passé par Nécair Enfant Malade, quand j'ai fait mon internat en partie. Donc, quand vous êtes à la Nécair Enfant Malade, vous savez ce que c'est que la sécurité de l'enfant, l'arrêt à Néonat, vous avez vraiment la meilleure prise en charge de tous les enfants pour lesquels il y a une difficulté particulière. Mais après, c'est cette palette qu'il faut présenter. Puis les sages-femmes ont eu une nouvelle activité qu'on leur a confiée. Au-delà de ce que je disais tout à l'heure, sur la preuve des maladies sexuelles montant en domicile, c'est les sages-femmes qui font 95% du travail. Il faut dire les choses. Ça n'était pas le cas il y a 15 ans. Parce qu'on a plus de plus, on n'a quasiment plus de gynéco en ville. On a un problème d'accès aux soins généralisé, même si on a eu moins de naissances, vu que c'était un peu plus de 720 000 naissances en 2022. Donc cette belle natalité. Donc on pourra continuer à former plus encore, naturellement, de sages-femmes, tout en sachant enfin que sur le nombre de temps travaillé, il y a des choix différents. Des femmes qui sont sages-femmes, qui sont de travailler trois jours, deux jours et demi. Il faut respecter aussi ce mode d'organisation, qu'un mode d'organisation qu'on voit pour les médecins, qu'on voit pour les infirmiers, qu'on voit pour l'ensemble des professionnels de santé, qui n'était pas un choix qu'on voyait tout le temps auparavant. Et qui, naturellement, en fait, plus que le nombre, je le dis souvent quand je parle d'accès aux soins, c'est le nombre d'heures médicales disponibles. Et c'est ça, vraiment, la véritable approche. Ça vous fait réagir ? Je vais parler de... Non, mais ce n'est pas un accident médical. Ce n'est pas l'hémorragie. Si c'est un accident mutécal, on parle de santé psychique des femmes. Oui, oui, on parle de santé... Le suicide, ce n'est pas pareil. Oui, oui, mais si on fait une pré-éclampsie, si on est à facteur de risque de faire une pré-éclampsie, on n'est pas suivi en maison de naissance. On ne fait pas un accouchement à domicile. Oui, mais vous savez, je veux dire... Et quand c'est au dernier moment, l'hémorragie, la délivrance, ça existe toujours, mais ce n'est plus du tout la première cause de mentalité pour les femmes en France, aujourd'hui. Moi, je vous suis... C'est pour ça qu'il faut toujours trouver le très bon équilibre. Nous, on a eu, par exemple, trois accouchements au bord de la nationale en simplement quelques années. Donc, heureusement qu'on a eu beaucoup de chance à chaque fois. Ça s'est plutôt bien terminé. Peut-être parce que vous n'avez plus de maternité. Est-ce qu'on peut parler ? Vous savez, sur la classification, il me semble qu'il y a eu quelques publications. Et même des sages-femmes demandaient est-ce qu'il y a eu une classification de maternité ? Oui, des sages-femmes de la PMI. Alors, je voulais expliquer ce que c'est des sages-femmes qui sont rattachées aux conseils départementaux. Donc, en fait, l'État ne peut pas décider pour les conseils départementaux. Donc, vous avez raison, madame. Il faut trouver un système de revalorisation, comme le médico-social. Bien sûr. Au sens large du terme. D'ailleurs, vous avez pu voir qu'avec le groupe parlementaire dont je fais partie la semaine dernière, nous avons interpellé le gouvernement sur ces oubliés du Ségur. Non, mais je crois peut-être un mot, c'est la revalorisation de l'ensemble de ces professions qu'il faut faire. Et celle-là en particulier ? Mais pardonnez-moi, mais les infirmières, vous savez combien elles gagnent ? Enfin, on ne va pas se raconter l'histoire. Ça, on vous parle beaucoup actuellement d'un mot qui commence à entrer dans la tête des Français. Les IPA, infirmières de pratiques avancées, donc à son bac plus 5. Une IPA à l'hôpital, elle gagne 50 euros de plus que celle qui n'est pas IPA. Alors qu'elle s'est formée deux ans en plus. On a un sujet de revalorisation des professionnels de santé. Comme d'ailleurs les généralistes, la consultation à 25 euros, on peut dire ce qu'on veut, mais comparons un peu ce qui se passe avec les pays qui nous entourent. On a un sujet de rémunération et d'attractivité. Et là, vous avez raison, ce qu'on ne constate pas que pour les sages-femmes. C'est vrai en médecine, beaucoup. C'est vrai pour les infirmières. Il y a des abandons de carrière. Mais c'est aussi, il faut le dire, un nouveau mode de génération dans laquelle nous sommes où on ne fait plus une profession pendant 40-45 ans. Il y a des gens qui changent aussi de métier. Mais c'est très triste parce que ces métiers du soin sont quand même des métiers absolument merveilleux. et dans lesquels il y a une dimension humaine en plus. Alors, je vous laisse répondre. Philippe Bugier, vous souhaitez rajouter ? Oui, vous voyez, moi, les sages-femmes, ma petite ville de Châteaudun, je vois une montée en puissance considérable de la part des sages-femmes qui ont pris en charge la santé des femmes depuis quelques années. Elles le font, je crois, de façon assez qualitative. Je suis un peu dubitatif sur une chose, c'est le fait toujours d'avoir des années de formation complémentaire. Je vais vous dire, on passe de 5 à 6. Vous savez, les médecins sont passés de 7 à 9. Et on parle d'une 10e année. Oui, oui, je pense que la formation, moi, pour moi, c'est tout le long de la vie. Je suis plutôt favorable à ce que, qui d'ailleurs s'arrête de se former au bout de 7-8 ans ? Personne. Quand vous avez un métier, 10 ans plus tard, vous vous donnez quoi, vous êtes complètement obsolète. La formation continue, oui. Et donc, moi, je trouve que je ne suis pas persuadé que, vous voyez, on verra au final si cette 6e année rapporte quelque chose en termes d'attractivité. Je n'en suis absolument pas convaincu. En tout cas, en médecine, on a les résultats. On est passé déjà de 7 à 9. La 10e arrive. En spécialité, on est à 11, 12. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans la vie active à 30 ans, 32 ans. C'est très compliqué déjà. Les médecins s'installent très peu. 1 sur 10 s'installent en libéral. Et je pense que les sages-femmes, on va avoir la même mémorragie. Votre propos appelle deux réponses de ma part. La première, sur la formation médicale continue, c'est extrêmement intéressant. Vous ciblez celle-ci, les sages-femmes n'y ont pas accès, notamment quand elles exercent à l'hôpital, puisqu'elles sont considérées comme paramédicaux. Elles n'ont pas accès à la formation médicale continue. Pour autant, elles y sont pleinement sensibles et elles en sont conscientes. Le deuxième élément, c'est que la 6e année n'a pas comme objectif de créer une attractivité. La 6e année, elle est déjà là pour lisser le processus de formation. Il y a 1200 heures de formation de plus en maïotique comparées aux mêmes années en médecine, en odontologie et en pharmacie. 1200 heures de plus en enseignement théorique et clinique. Les étudiants, d'ailleurs, l'ont dit. Ils l'ont écrit. 2018, études bien-être. 70% des étudiants sages-femmes ne vont pas bien. Et donc, un des objectifs, c'est de lisser... Donc, est-ce que vous croyez qu'elles auront mieux avec une 6e année en plus ? En tout cas, elles auront au moins un volume d'enseignement théorique et clinique qui sera plus lycée. Je me permets de vous dire ça parce que je connais un peu les études médicales longues. Moi, je suis passé par là. Il y a 4 certificats. C'était Bac plus 10, déjà à l'époque. C'est il y a quelques années. Bon. Non. Au terme, je vois souvent les fédérations d'internes. Je les rencontre. Ce qu'ils veulent, c'est des fils de sécurité à un moment ou à un autre. Donc, je préférerais qu'on trouve... On a des moyens modernes de formation absolument extraordinaires. Alors, vous avez raison sur la notion de paramédical. Mais dans un hôpital... Enfin, je connais ça dans les hôpitaux parisiens. On est capable d'avoir des modules de formation qui proposent à chacun, il me semble-t-il, de se former après tout au long de leur vie professionnelle. Il faut faire attention au rallongement. Le rallongement, souvent, c'est le découragement. Je voudrais recontextualiser... On rappelle que vous avez cet échange parce que, justement, une proposition de loi vient d'être votée par le Parlement prévoyant une année supplémentaire. Autrement dit, une sixième année d'éducation. En plus de responsabilités qui sont de nos sages-femmes, ça, c'est parfait, ça va très, très bien. Sur la formation... Mais mieux on garde. Mais sur la formation, tant initiale que continue, est-ce qu'on peut... Philippe Vigier, l'accouchement à domicile. Vous êtes pour, vous êtes contre. Et ce sera la fin. Vous aurez le mot de la fin, d'ailleurs. Oui, mais moi, je ne suis contre rien. Comme vous dites, en Angleterre, je connais bien le système de santé en Angleterre. Parfait. Oui. Vous connaissez la prise en charge en Angleterre. C'est la médecine de riches. Il faut qu'on dise les choses très clairement. Vous avez une Angleterre dans l'Angleterre, on vous demande 500 livres. Voilà. Vous ne choisissez pas votre médecin, c'est un médecin de quartier. On parle de libre choix. Donc, en fait, ce n'est pas du tout envisageable. Parce que, en France, moi, je ne suis pas contre des solutions, mais je n'ai pas du tout de blocage ni intellectuel ni rien. Il y a un sujet, c'est la responsabilité civile. On a un deuxième sujet, parce qu'on peut accoucher la nuit. Par définition, on peut accoucher à tout moment. Il y a une disponibilité des professionnels de santé. Donc, il y a 24 heures dans une journée. Donc, 3 fois 8. Donc, comment on fait ? Donc, qu'il faille réfléchir à toute piste, bien sûr. Mais, il faut qu'on fasse toujours un peu attention aux effets d'annonce qu'on peut faire si d'ailleurs, on n'est pas en capacité de les mettre en place. Si jamais un jour, il y a une part du financement qui est à charge des familles, ça sera quelque chose à reconsidérer. Mais, je ne suis pas persuadé qu'en France, ce soit quelque chose qui soit très facile à faire. Oui.